Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter rapidement le dernier thème de Thème Junkie qui s'appelle donc Beginner, donc débutant en français si vous préférez, qui est malgré tout un thème, à mon sens, pas pour les débutants, alors pas dans la mesure où il est compliqué à utiliser, non, là-dessus il porte bien son nom puisqu'il est relativement simple, par contre il permet quand même de faire des choses assez professionnelles puisque comme vous pouvez le voir déjà, vous avez la possibilité donc sur votre page d'accueil et de manière optionnelle même sur d'autres pages ou sur vos articles d'afficher un formulaire d'incitation à l'inscription à votre newsletter avec la possibilité, pourquoi pas, d'offrir un e-book à un bon de réduction ou que sais-je encore, enfin bon voilà, après ça vaut de voir, enfin vous n'êtes pas obligé d'en faire quoi que ce soit, mais ça c'est la méthode One Marketing pour inciter les gens à s'inscrire à sa newsletter, donc là vous avez le formulaire prédéfini en sachant que vous pouvez modifier les couleurs, ça je vérifie dans l'administration, il n'y a pas de soucis, et il faut savoir que par défaut c'est prévu pour être relié à FeedBurner, mais vous avez la possibilité d'intégrer via code HTML un formulaire provenant d'un autorépondeur du type MailChimp, Aweber, MailPoet ou autre, enfin tout autorépondeur qui vous permet d'afficher un formulaire d'inscription via code HTML, vous pourrez donc le relier directement ici, donc après la présentation, ça je n'ai pas fait des tests pour voir comment ça s'affiche, si c'est exactement comme ça, ou si c'est après en fonction du formulaire qu'on a choisi, là je vous laisserai faire les tests. Donc tout simplement, voilà, pour vous dire que ce thème, je pense qu'il est idéal pour des gens qui vont faire de l'affiliation, alors pourquoi ? Tout simplement parce que comme vous voyez ici dans le menu, vous avez donc Deal, donc Deal c'est tout ce qui offre, les coupons et autres, et donc en fait le thème embarque une extension pour créer des coupons, donc on ira faire un tour juste après, on va continuer sur la page d'accueil, donc vous avez la possibilité de proposer des coupons en réduction, donc ça c'est le genre d'activité d'affiliation qui est assez à la mode. vous avez donc, nous l'avons vu, le formulaire d'inscription, vous avez donc après la partie blog, on va dire relativement traditionnelle, voilà, vous avez l'affichage des catégories, vous voyez, assez sympathique avec la possibilité de mettre des icônes, ça je trouve que c'est quand même relativement sympa, les icônes de profils sociaux, c'est sympa aussi, là vous voyez, vous avez la possibilité d'en remettre une couche pour l'inscription aux newsletters, donc le petit plugin qui va bien pour afficher les articles populaires, les derniers, les derniers commentaires ou les étiquettes. Alors, au niveau traduction, il n'y a aucun souci, j'ai réalisé la traduction, donc a priori, ça fonctionne bien, y compris dans le panneau de paramétrage du thème, donc si jamais la traduction vous intéresse, sachez qu'elle est disponible sur wp-traduction.com et que si vous n'avez pas encore de licence chez TimeJunkie et que vous passez par mon lien affilié, que je laisserai donc sous la vidéo, je vous propose de vous offrir gratuitement cette traduction si vous passez par mon lien affilié, sinon c'est 10€ TTC, donc pour ceux qui récupèrent la TEGA, ça leur fera un coût réel de 8€ hors taxe, ce qui n'est quand même pas la mer à boire, après chacun voit comme il veut. Donc, revenons à nos moutons, voilà, donc là vous voyez les deals sont affichés en bas de page, alors après ce n'est pas forcément l'endroit idéal, après bon ça c'est à voir dans les configurations, vous voyez qu'au niveau pied de page, on a quand même un rendu assez sympathique avec toujours des icônes vers les profils sociaux, ça c'est important, et tant qu'on parle de profils sociaux, enfin pas de profils mais de réseaux sociaux, vous allez voir que sur les articles, on a donc voilà les boutons de partage qui sont intégrés au thème, qui sont relativement bon, d'ailleurs moi je les trouve plutôt sympathiques, alors par contre je vous avoue que je n'ai pas encore étudié le thème en profondeur pour savoir si on ne peut pas plutôt les mettre en bas, plutôt qu'en haut, je sais que par défaut ils se mettent là, maintenant est-ce qu'on a la possibilité de les mettre en bas, je ne sais pas, là je vous avouerai qu'il faut les vérifier, parce qu'on sait que c'est toujours mieux quand c'est en bas. Voilà, vous voyez que vous avez la possibilité d'afficher des bannières publicitaires en format 125 par 125, vous avez la possibilité d'en afficher, ou alors dans le header en bannières 728 par 90, donc vous voyez que c'est vraiment, c'est un thème vraiment axé blogging, web marketing et affiliation. Donc maintenant on va aller voir ce que je vous disais, donc au niveau des deals, l'extension que vous pouvez choisir d'activer ou pas, c'est-à-dire que si vous n'en avez pas besoin, vous n'avez pas proposé d'offre spéciale, de coupon, de remise ou autre, il vous suffit tout simplement de ne pas activer l'extension, pardon, pour éviter d'avoir une extension qui ne vous sert à rien, et voilà. Donc, à vérifier, mais d'après ce que j'ai pu voir dans les traductions du thème, l'extension est traduite au travers du thème, a priori. Bon, ça a vérifié, mais j'aurais tendance à dire que c'est traduit. Voilà, donc vous avez une présentation, vous voyez ici des différentes offres qui sont faites, donc c'est une présentation assez traditionnelle avec le logo du fournisseur, le titre, voilà, le détail. Et puis, si vous voulez voir le détail de l'offre, donc vous cliquez sur le lien-là, et vous arrivez sur le détail, et donc là, vous voyez, vous avez le code coupon, et il vous suffit de cliquer dessus pour arriver directement sur la page de vente correspondante, et en même temps, ça a pour effet de copier, enfin de faire comme si c'était un copier avec votre souris, de telle sorte que quand vous arrivez sur le site, vous n'avez plus qu'à faire un collé, voilà. Donc ça, c'est assez sympathique aussi, voilà, donc après, vous avez les deals, comme les articles relatifs, sauf qu'ici, c'est les deals relatifs, donc les offres relatives, donc ça, ça peut être intéressant aussi. Donc voilà, si vous voulez faire un site de coupons, ou alors que vous voulez proposer des offres promotionnelles sur votre blog, eh bien, sachez que ce thème-là vous permet de le faire, qu'il y a l'extension prévue pour, et que l'intégration se fait très très bien. Après, qu'est-ce qu'on va avoir ? En les fonctionnalités, donc on retrouve la plupart des fonctionnalités des derniers thèmes, le thème junkie, on ne va pas toutes les faire, donc vous avez différentes mises en page pour la page d'accueil, donc avec barre latérale gauche ou droite, voire même sans barre latérale, et vous avez la possibilité de faire en sorte que votre page d'accueil soit une banale page de blog, voilà, je vais y arriver. Donc après, on va aller voir, bon tiens, la page d'erreur 404, voilà, donc c'est une page traditionnelle, on va dire, qui remet le champ de recherche, donc ça, c'est pas mal, avec la suggestion d'articles en dessous, ça c'est bien aussi, plutôt que d'avoir une banale page d'erreur 404 sans plus, moi je trouve que c'est plutôt bien. Voilà, donc ensuite, dans les fonctionnalités, qu'est-ce qu'on va avoir ? Donc les formats d'articles, donc audio, vidéo, galerie, images, ça je n'ai plus la traduction en tête, donc citation ou lien, c'est ce qu'on retrouve sur la plupart des thèmes premium, on va dire, qui utilisent les post-formats. Donc ensuite, donc les mises en page d'articles et de pages, donc on retrouve avec, ben sans, barre latérale, barre latérale gauche, barre latérale droite, pardon, donc pour les articles, pareil pour les pages, et pour les pages, vous avez même avec, donc la barre latérale personnalisée, alors ça, je vous avouerai que je ne suis pas allé faire, je ne suis pas allé voir, donc bon, je pense que c'est une barre latérale qu'on peut paramétrer uniquement pour les pages spécifiques, je pense que ça doit être ça. Voilà, après, vous avez le méga menu, donc le méga menu, en fait, vous voyez que vous avez les articles qui s'affichent, avec la vignette, selon ce que vous avez sélectionné au niveau de votre menu, donc là, ça, c'est un effet graphique assez sympathique, par contre, ouais, je voulais voir, il n'y a pas de sous-menu, donc, bon, les catégories d'articles, ça, c'est rien de bien sorcier, et on va terminer, donc, avec les différents schémas de couleurs, on va appeler ça comme ça, donc là, on a celui par défaut, donc, on a vert, cyan, magenta ou bleu, donc, on va prendre au hasard cyan, on ne va pas toutes les faire, on est bien d'accord, voilà, donc, en fait, ça va changer au niveau des boutons, par exemple, au niveau des titres qu'on va trouver en barre latérale, ça va, voilà, sur le don de la catégorie, ici, voilà, donc, on a fait à peu près le tour du thème, donc, vous voyez, c'est un thème assez sobre, c'est vrai que ce n'est pas forcément le plus joli qu'il soit, mais, de par le fait qu'il soit sobre, je pense qu'il va s'accommoder pour la plupart, en sachant que vous avez la possibilité de mettre une image d'arrière-plan, de faire un arrière-plan de couleur, vous pouvez jouer sur les couleurs un peu à droite, à gauche, parce que, donc, là, on a vu les couleurs, les schémas de couleurs, c'est les schémas de couleurs prédéterminées, et vous avez la possibilité, vous, si vous voulez vraiment une couleur bien spécifique, vous pouvez le faire, ça, c'est, c'est, il faut le savoir, donc, donc, voilà, voilà, donc, comme vous pouvez le voir, et je vais terminer avec ça, vous avez deux barres de menu, donc, la barre de menu principale et une barre de menu secondaire, avec toujours le rappel des icônes de profils sociaux, donc, franchement, c'est un thème vraiment orienté blog, mais blog, pas blog d'amateur, vraiment, tout est fait pour que, au niveau marketing, les choses vous soient facilitées, voilà, et bien, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine démonstration de thème ou tutoriel vidéo, ciao, ciao !